Je vais vous parler d'un triptyque dont je suis assez fier, c'est celui de la vie astrologique. J'ai publié trois ouvrages qui portent le nom de la vie astrologique, en 92, en 95 et en 96. Et donc, ces trois ouvrages sont un peu différents les uns des autres, mais ils se complètent. Le premier, c'est la vie astrologique il y a 100 ans, et donc ça remonte à 1892, si on peut dire, c'était pendant 92. Le deuxième, c'est sous-titré d'Alain Léo à François Barlet, François-Charles Barlet, qui est l'anagramme de Albert. Et ensuite, vous avez la vie astrologique, années 30-50, de Maurice Privat à Donner-Romand. Et enfin, donc, ce troisième volume, le nouveau guide de la vie astrologique. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas du même genre que les deux premiers, mais qui couvre une période qui va donc des années 70 à 90. Et puis, vous avez aussi, bien entendu, j'ai oublié l'essentiel, le guide de la vie astrologique, qui est paru chez Très Daniel aux éditions Grandes Conjonctions, Connexions Grandes Conjonctions, en 1984. Donc ça, c'est le premier de la série, en fait. Alors, vous avez donc quatre ouvrages. Enfin, moi, je considère que le nouveau guide de la vie astrologique, ce n'est jamais que la continuité du guide de la vie astrologique. Donc, quatre ouvrages qui couvrent une période de 100 ans. Calmement, de 82, de 82, 1992 à 1996, etc. Et je pourrais d'ailleurs ajouter d'autres choses qui sont parues depuis, comme le livre blanc de l'astrologie en 2006, que j'ai également publié. Et le guide de la vie astrologique est un ouvrage qui a été, qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Il a d'ailleurs été réédité par Très Daniel, une reprise. Il comporte notamment des photos. Je n'ai pas un gouchon, là. Et le guide de 96, lui, aussi, a été agrémenté de beaucoup d'iconographies. Les pages de titres, etc. Voilà. Alors, évidemment, il se présente sous une forme un peu différente, puisque c'est par ordre alphabétique de nom. Il a d'ailleurs donné milieu en 95 à un DESS universitaire à Paris VIII, sous le titre « Le milieu astrologique français, ses structures et ses membres », sous la direction de Yves Le Serre, qui est décédé l'année suivante. Donc, dans cet ouvrage-là, on reprend tout cela. Et puis, évidemment, en 97, c'est une forme plus classique. Positions Olivier Laurence. On reprend le guide de 96. Voilà. Mais alors, cette fois-ci, il n'en a aucune illustration. Donc, je crois que cette somme sociologique, ethnologique, est assez remarquable. Je ne pense pas qu'on la trouve dans d'autres pays, d'ailleurs, anglo-saxons ou germaniques. Ça va vérifier. Enfin, à un moment donné, j'ai pu vérifier que ce n'était pas le cas. Et donc, l'ouvrage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ouvrage du guide d'un milieu astrologique, comporte toute une dimension historique. Il n'y a pas que des alphabétiques. Il y a beaucoup de choses qui sont rétrospectives sur l'histoire du milieu astrologique. De la même façon, celui-là aussi comporte des éléments historiques de la période en question. Donc, pour toute personne qui veut connaître l'histoire du milieu astrologique jusqu'à la fin du XXe siècle, pour tout le XXe siècle, en fin de compte, on peut dire, eh bien, ce sont des ouvrages incontournables. Voilà. Voilà. C'est parti.